One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Alors pour cette nouvelle revue pour bien entamer la semaine et à la demande de pas mal de personnes, c'est vrai que j'ai eu une grosse grosse demande ces derniers temps et donc comme vous pouvez le voir juste ici au niveau du sceptre que carbore fièrement Minimois et son mecha, je vais vous présenter aujourd'hui une revue Transformers. Voilà, je sais que ça va faire bien plaisir à pas mal de monde. Donc petite revue Transformers qui nous ramène en 2010 et qui fait suite donc aux jeux vidéo Transformers War for Cybertron et donc pour cette revue la présentation du Megatron sous sa forme cybertronienne. Voilà, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux trucs juste ici, comme toujours, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ah ouais, cool ! Du TF ! Ah ça fait du bien ça ! Ah ouais, parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas vu de Transformers. En même temps, au mois de septembre, il y a eu quand même un mois dédié aux titans, c'est déjà pas mal. Ah ouais, mais bon, on ne voit plus beaucoup de Transformers ! Bah ouais, je sais bien, mais bon, en même temps, tu sais, vu l'actualité, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Certains Earthrise ou les nouveaux studios séries issus du film de 1986 et puis quelques Kingdom me plairaient bien, malheureusement, voilà, c'est pas évident à trouver. Certains ne seront pas disponibles avant l'année prochaine. Et puis, voilà, non pas que j'ai une lassitude, bien au contraire, les Transformers resteront toujours, comme vous le savez, donc ma collection de prédilection. Mais voilà, j'ai voulu me recentrer sur d'autres choses, comme du Super Sentai, des petits Super Mini Plats, etc., etc. Et surtout, donc, des bons jouets d'époque. Et je sais, donc j'essaye d'en faire pour tout le monde, mais c'est jamais simple de pouvoir contenter tout le monde, puisque chacun voudrait un petit peu voir ce qu'il aime. Voilà, et je trouve que le plus important dans l'histoire, donc c'est surtout, moi, de faire quelque chose qui me plaît, que j'aime, et vous faire découvrir en même temps mes coups de cœur. Ouais, 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 bon bah, on va pas te retenir plus longtemps, parce que sinon, on croit que tu vas encore parler pendant des heures, hein. Alors, à tout à l'heure ! Ouais, à tout à l'heure, la mec ! Tchuss et de bonne revue ! Oh, oh, oh ! Boum, 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 boum. Alors, pas de bois-boîte à vous présenter, hein, du fait que ça fait, voilà, c'est un cadeau, comme vous avez pu le constater, donc, que j'ai eu pour mon anniversaire par mon ami Charlotte, que je remercie encore infiniment. Je n'avais pas, donc, ce Megatron War for Cybertron, c'est chose faite. Donc, il ne s'agit pas, pour les plus connaisseurs, donc, de la version 2010, que je trouvais vraiment, autant je suis fan du mode tank, autant je trouvais la version 2010 fade, plastique teinté dans la masse, etc., etc., couleur, ternes. Enfin, voilà, le véhicule en lui-même n'était pas, voilà, n'était pas bien fignolé, hein, comme c'est souvent le cas avec Asbro, mais encore plus avec ce personnage. Donc, il s'agit, là, de la version Repaint, donc, du 2010, de la gamme, enfin, de la gamme de la série Collector Rage Over Cybertron, sorti, donc, en 2011, un an après, donc, l'original. Et là, on peut voir tout de suite qu'avec, voilà, les peintures métalliques rouges, quelques, voilà, touches silver, le canon, notamment, en bleu translucide, celui-ci, esthétiquement, a quand même bien plus de gueule, voilà. Voilà, un mode Cybertronien de Megatron sous sa forme tank, tel que nous le voyons dans le jeu vidéo. Et donc, voilà, plutôt, plutôt très, très cool, jeu vidéo, d'ailleurs, qui était, donc, édité par Activision, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, on va s'attarder vite fait, hein, sur les petits détails, ici et là, qui viennent vraiment parfaire ce, voilà, ce véhicule, ce Megatron. Alors, on a toujours quelques plastic teintés dans la masse, mais cette fois-ci, légèrement, légèrement silver mat, bien plus jolie, que la peinture teintée dans la masse du moule d'origine. On retrouve ici, voilà, ces éléments, juste ici, qui ressortent bien, en violet. Le petit canon latéral, également, en violet, plutôt pas mal foutu. Un petit canon, juste ici, au niveau du canon principal, voilà, en noir. Quelques touches de rouge métallique, de silver. Le canon tout translucide, violet, ça, j'adore, je trouve ça super beau. Encore des peintures métalliques, ici, sur le prolongement des ailes. Du rouge métallique, ici. Des petits effets, comme vous pouvez le constater, ici, électriques, voilà, au niveau, au niveau de ces parties-là. Vraiment très, très réussi, hein. Donc, vu de face, voilà, un canon cybertronien ordinaire, de profil, de dos, avec quelques pièces ajourées. Mais bon, ça reste quand même propre, hein, pour un jouet de 2010. Et puis, donc, au niveau de l'Undercarriage, alors, autant les bras et les jambes sont quand même pas trop mal dissimulés, autant nous avons, donc, notre petit père Megatron visible, euh, pardon, victime, je vais y arriver, donc, du syndrome de la tête apparente, le QQ, la tête-tête, que l'on voit tout de suite, pour le reste, c'est assez propre, un petit jour ici, mais voilà, c'est pas bien méchant. Donc, le canon, le tank roule difficilement, on a des petites roulettes juste ici, mais, voilà, elles font péniblement leur taf. D'ailleurs, on entend le petit bruit de roulettes au passage. Voilà, donc, plutôt cool, hein, j'aime bien. Alors, on a aussi, euh, deux, deux autres configurations, euh, assez sympathiques, donc, qui nécessitent pas une grosse transformation, donc, à savoir, par exemple, un mode Overcraft, donc, pour ça, vous allez, tout simplement, incliner les chenilles latérales, comme ceci, et voilà, donc, là, on a un petit tank de type Overcraft, qui peut, voilà, qui peut flotter légèrement, donc, au-dessus, euh, du sol. Au passage, je suis pas trop fan de ces parties-là, euh, les, les trous, là, comme ça, dans les chenilles sur les côtés, avec les mains apparentes, c'est pas très joli. J'aurais préféré, justement, avoir la possibilité d'opérer une rotation pour qu'on ait, justement, ces pièces-là à la place et lieu de celle-ci. Voilà, ça, c'est vraiment, pour moi, le, le, la chose que j'aime le moins dans, dans ce mode tank. Donc, et autre petit, petit fan mode, également, donc, vous avez la possibilité de pouvoir faire une sorte de canon monté sur tourelle, comme ceci, un canon fixe, voilà, que vous positionnez ainsi. Voilà, et voilà, petit canon tourelle, c'est pas grand-chose, ça fait son taf, et puis, bon, bah, au final, c'est quand même assez sympa. Concernant la transformation, rien de trop compliqué, nous sommes dans l'échelle de luxe, c'est un mode supertronien, donc pas de real challenge, mais, bon, ça a au moins l'avantage de pouvoir être transformé assez rapidement. Donc, nous avons une petite partie en part-forming, qui nécessite, du coup, de retirer, en tout premier lieu, le canon, comme ceci. Voilà, donc, pour la première étape. Ensuite, vous venez déloquer ces parties-là, de chaque côté, comme ceci, voilà. À présent, on vient d'éclipser cette partie-là à l'avant, donc, qui masque plutôt pas trop mal. Alors, vous avez une double charnière, vous faites comme ceci, dans un premier temps, donc, qui masque plutôt proprement, donc, le jour que nous avons à l'avant, juste ici. Ensuite, vous allez venir déloquer ces parties-là, juste ici, de façon à pouvoir venir dissocier les bras des jambes. Ensuite, vous rabattez, dans un premier temps, donc, les petites ailettes, juste ici, qui viennent également masquer les jours de chaque côté, hein, c'est quand même bien pensé. Et ensuite, vous venez, donc, déclipser, voilà, les jambes, comme ceci, vous les déployez, ainsi, comme ceci. Ensuite, vous rabaissez ces parties-là, qui vont devenir, donc, les pieds et les talons. Et ensuite, vous venez rabattre, voilà, le petit aileron, comme ceci, idem, de l'autre côté, voilà. Et nous avons déjà le bas de transformé, je vais prendre un petit peu de hauteur pour la partie supérieure. Donc, on va pouvoir passer, à présent, donc, aux épaules et aux bras. Alors, pour cela, vous venez déloquer, vous avez, donc, tout ce creux-là qui vient vraiment se fixer ici, sans clips, mais ça tient vraiment très, très bien. Ensuite, vous allez pouvoir sortir, à ces pièces-là, une partie de la main, l'autre moitié, ici et ici. Vous n'avez plus qu'à réunir ces deux pièces-là, les loquer entre elles, de façon à pouvoir former les avant-bras. Vous pouvez, donc, refixer le bras dans l'axe, comme ceci, voilà, mettre le bras en place. Ensuite, vous pouvez complètement rabattre cette pièce-là, une petite, voilà, un petit quart de tour, comme ceci. Et on vient positionner ça, et ensuite, plus qu'à effectuer une rotation, voilà, pour avoir cette partie-là vers l'extérieur. Et vous venez rabattre et loquer le tout. Voilà, pour le premier bras, même étape. Pour le second, on déloque, on sort les deux moitiés, formant la main, on loque le tout proprement. Voilà, on rabat, on met en place, comme ceci. Et quand c'est terminé, vous pouvez, à présent, donc, tirer ces parties-là, de chaque côté vers l'extérieur, voilà, de façon à libérer les parties formant les articulations des épaules. Voilà, vous les rabaissez légèrement. Ensuite, on lève le cucul, la tétette, vous prenez cette partie-là, vous la soulevez, vous venez la rabattre, comme ceci. Voilà, pour former, donc, le torse de notre méga-tronche. Et ensuite, dernière étape, vous prenez, donc, la partie arrière, comme ceci, vous venez la rabattre complètement, et la placer par-dessus. Voilà. Bien entendu, nous n'oublions pas le canon à fusion, que serait méga-tronche sans son canon à fusion. Donc, et voilà, mesdames et messieurs, notre méga-tron, War for Cybertron, transformé. Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre méga-tronche, dans sa forme, botte. Pas grand-chose de négatif à dire, pour une figurine Deluxe de 2010, donc, il y a quand même 10 ans, il faut le rappeler, c'est propre, c'est correct. Les proportions sont bien respectées, on a un Deluxe vraiment de qualité. Voilà. Les couleurs, par rapport, et je reviens encore dessus, mais par rapport à la version 2010 originale Hasbro, là, les couleurs sont juste terribles. On a quelque chose qui le rend, du coup, plus dynamique, qui fait moins de chip, moins toy fait à l'arrache. Voilà, vraiment, de toute beauté. Petit zoom à présent sur le visage de méga-tronche. Là encore, pas grand-chose à lui reprocher. Voilà, c'est propre. On reconnaît bien méga-tron, rien à dire là-dessus. Avec le visage qui me fait penser un petit peu, donc, au méga-tron du dessin animé Transformers Animated. On retrouve un petit peu la forme du casque et le visage très effilé au niveau du menton. Voilà, j'aime assez. Voilà ce que ça donne, donc, de dos. À savoir, par contre, hop là, que contrairement à la version Hasbro d'origine, ils ont retiré, donc, le plastique translucide qui permettait d'avoir, donc, un très joli light piping. Là, voilà, c'est plus le cas. Les yeux sont directement peints. Alors, ça manque un peu, mais bon, à côté de ça, voilà, les finitions, dans l'ensemble, sont très propres. On voit ici, voilà, les petites touches encore de rouge, de rouge glossy sur un torse entièrement silver, enfin, argenté brillant. Des petites touches de noir glossy juste ici. Le symbole Deceptica, là encore, avec des petites éclairs sur les côtés, c'est juste superbe. Les finitions au niveau du bassin, voilà, sont très très bien réalisées. De très jolies moulures et sculptures, encore du rouge glossy, voilà, sur les jambes, pareil, c'est vraiment tout bon. On retrouve encore les effets, voilà, électriques, avec un plastique légèrement pailleté à certains endroits. Donc, vraiment, le choix des couleurs est vraiment très joli. Je vais faire une mise au point générale pour revenir dessus. Les avant-bras, là encore, donc, en argenté brillant métallique, plutôt très bien foutu, quel que soit l'angle dans lequel on le regarde, il est, voilà, il est très bien fichu. Même derrière, on a aussi du silver argenté pour la partie du ski bar arrière, ça fait plaisir. Bon, on a un petit jour ici, un petit panneau rabattable aurait été bien, mais de par la transformation, ça aurait été un petit peu compliqué, surtout au vu de cette échelle. A savoir qu'il est pourvu, normalement, d'un missile que je n'ai pas, un missile qui s'injecte en appuyant tout simplement ici. Je n'ai pas le missile, mais voilà, franchement, ça ne me dérange absolument pas. Le principal est d'avoir une figurine, donc, complète. Je préfère avoir, donc, voilà, pas de casse qu'un missile et de la casse. Au niveau des articulations, là encore, c'est vraiment du très très bon boulot. Hop là ! Nous avons, donc, la tête que nous pouvons lever et baisser. Rotation, voilà. De gauche à droite, sur ball joint. La pub d'offre, pardon, vous ne pourrez pas faire plus, hein. Il est un petit peu gêné, donc, de par les très grosses armatures au niveau des épaulettes. Nous avons, ceci dit, donc, une rotation intégrale du bras. Nous avons l'avant-bras, qui est sur un joint champignon, donc, que nous pouvons pivoter à 360. L'articulation du coude, regardez, amplitude optimum. Là, c'est vraiment du bon boulot. La main que l'on peut légèrement, mais alors très légèrement bouger, parce qu'elle est quand même loquée. Pas de rotation au niveau du bassin, de par cette partie-là qui est fixe. Concernant le grand écart JCVD, voilà. Vous ne pourrez pas faire plus. Euh, si. Voilà, j'exagère. On peut vraiment lui donner une position optimum. Il tient sur, je ne sais pas quoi. Mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt propre, plutôt correct. Le grand écart, donc, voilà, latéral. Là, c'est pareil, hein. Essayez de faire ça chez vous. Si vous y arrivez, hein, vous m'envoyez une photo, je vous offre un transformeur. Voilà, donc, vraiment, amplitude, là encore, max des jambes. Voilà, le bas des jambes que l'on peut également, donc, pivoter à presque 360, puisque vous serez freiné, donc, par la genouillère, juste ici. Au niveau de l'articulation, voilà, là encore, et comme pour les avant-bras, à plus de 90 degrés, quasiment optimum, de par la transformation. Ça fait son taf. C'est vachement bien fait. Nous avons le pied que nous pouvons, donc, lever et baisser. Par contre, voilà, vous pourrez très légèrement l'incliner de gauche à droite, mais c'est quand même réalisable. Donc, voilà, de quoi vous amuser, quand même, à lui donner des pauses dynamiques. Pour un Deluxe de l'époque, c'est quand même plutôt très, très raisonnable. Voilà, une petite pause au pif. Franchement, voilà, et en plus, il est super stable. A savoir également que tous les joints, alors, on n'a quasiment pas de ratchet, mais que tous les joints sont très, très serrés. Donc, voilà, les articulations, vous voyez, ne sont pas loose. Tout est vraiment bien maintenu. Ça, c'est vraiment, voilà, en termes de conception, il a vraiment été très, très bien pensé. Vraiment, une figurine plaisante jusqu'au bout. Et surtout pour les fans de Megatronche. Et petite photo de famille, pour conclure, donc, de notre Megatron, auprès d'une partie, donc, de sa team, que ce soit War for Cybertron, ou, de la suite, Fall of Cybertron. Voilà. Et quelques personnages, donc, que je possède. Et, petit bonus, je vous montre au passage, voilà, que j'avance tout doucement dans mon rangement Transformers. Alors, il me manque encore des vitrines et un meuble sur cette tranche-là pour exposer une partie, une autre partie de ma collection. Mais, voilà, ça avance tout doucement. Alors, il y en a encore plein, donc, dans les caisses en dessous. Là, d'autres revues que je dois vous présenter. Voilà. Un petit peu de Beast Wars. Ma vitrine consacrée au Transformers Prime. Mais, je reviendrai dessus à l'occasion, quand j'aurai fini, donc, tous mes rangements. Voilà, quelques Masterpiece, fourth party. Ma vitrine Masterpiece. Voilà. Nous avons ici un mix voilà de Earthrise War for Cybertron mes collections de mini Masterpiece. Nous avons ici encore quelques petites exclues. Voilà. donc, ma vitrine Chug et Titan's Return. Voilà, ça continue jusqu'en bas. Mais avec mon pied, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Nous avons ici encore quelques pièces et mes vitrines deux vitrines G1. Voilà, deux vitrines côte-à-côte d'un côté Autobots de l'autre côté donc des Celticals. Voilà. Alors, je ne m'attarde pas plus, je referai bien entendu, comme je vous l'ai dit, une autre revue le jour où j'aurai enfin terminé d'exposer toutes mes collections Transformers ici nous avons du G2 du G1 ça va être un peu difficile hop là je vais retirer l'appareil c'est très simple désolé pour les saucous du G1, du G2 du Micromaster du Pretenders là mon coin Diaclone là encore un peu ici un petit peu là avec les Chugs Decepticons nous apercevons là-bas quelques Beast Wars ou Transmetal voilà toujours du Generations du Chug en veux-tu ? en voilà voilà petit cadeau bonus et non pas bonus et non pas bonus pour cent à exposer donc notamment tous mes movies de tous les films donc existants les studios séries quelques Masterpiece du Transformers Armada mes Animated enfin bref voilà j'ai encore pas mal de choses à exposer j'espère y arriver un jour surtout qu'après j'ai encore plein de collections annexes qu'il va me falloir aussi exposer notamment mes véhicules mes voitures miniatures ma collection de G.I. Joe ancien et tiré des films j'ai plein de figurines aussi de collections du Inspecteur Gadget tous mes maîtres de l'univers aussi que je veux exposer enfin bref vous voyez j'ai encore de quoi m'occuper pendant pas mal de temps en tout cas j'espère que ce petit bonus surprise donc qui n'était absolument pas prévu au programme vous aura fait plaisir yes voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée au très très bon voire excellent Megatron Warforce Cybertron issu bien évidemment donc du jeu vidéo édité par Activision et sorti en 2010 j'espère que voilà cette revue vous a plu vous a permis pour les uns de découvrir ou de redécouvrir donc cette figurine vraiment extra je vous conseille vraiment cette version ou éventuellement la version Takara plus que la version originale qui était sortie en 2010 pour les raisons que je vous ai évoquées un plastique teinté dans la masse couleur terne mat peu de finition peu de détails enfin voilà c'était vraiment vraiment pas terrible là la figurine pour le coup est vraiment sensationnelle les couleurs voilà les couleurs lui vont à merveille avec ce côté un peu un peu dark énergon voilà c'est vraiment de toute beauté comme toujours n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions etc etc c'est toujours un plaisir de prendre un peu de temps pour discuter avec vous deux voilà de nos points de vue de nos go en commun ou autre que dire d'autre bah si je tenais à souhaiter comme toujours donc bienvenue aux nouveaux membres venus rejoindre notre famille et communauté de fans de Transformers mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours nous sommes à présent à un peu plus de 1250 membres on doit être à 1251 ou 1252 voilà ça fait ça fait super plaisir merci pour votre confiance comme toujours donc d'énormes bisous pour les plus anciens voilà merci comme toujours pour votre fidélité merci d'avancer également si vous le souhaitez vous n'êtes pas forcé mais sachez que ça fait toujours plaisir c'est un petit peu comme une bonne note ou un compliment qu'un prof ou que votre patron ou responsable pourrait vous faire voilà ça fait plaisir c'est motivant ça dit aussi qu'on ne fait pas ça juste pour dans le vent qu'on fait ça parce que d'un autre côté vous appréciez ce que vous regardez c'est vraiment pour moi très très motivant et voilà c'est un petit peu comme des bons points ou des compliments on ne va pas se le cacher on ne crache pas dessus voilà je ne vous retiens pas plus la vidéo est à 25 minutes pour un Deluxe c'est amplement largement suffisant bon je me suis attardé effectivement un petit peu donc sur voilà mes collections pour vous montrer un petit peu ce que j'avais vite fait on verra ça plus tard quand tout sera en place que vous souhaitez d'autre tout simplement une bonne semaine tout le courage qui va avec on se retrouve bien évidemment fin de semaine pour de nouvelles aventures alors ce ne sera pas du Transformers pour le coup donc peut-être du Gobots du Super Sentai du robot vintage enfin voilà si vous avez des idées ma foi pourquoi pas me faire des propositions on verra donc à la fin de semaine ce que je vous proposerai d'ici là en tout cas bonne semaine plein de courage et surtout n'oubliez pas quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuusse ah ouais c'est quand même une belle pièce qu'est-ce que t'en penses minu-moi ouais ce que j'en pense bah ouais il est chouette il est cool par contre un Deluxe c'est un peu la loose regarde il est à peine plus grand que nous et en plus avec son petit canot translucide ça fait un peu fuyette Megatron tu crois pas ça tombe bien j'ai effectué quelques modifications sur mon canon ce n'est plus un canon à fusion mais un canon à transformation et tu vas être le premier à le tester moi moi je crois que ça pue du fiant moi je m'en casse de là je prends du recul prends ça minu-moi mouef même pas mal mec ton canon à transformation il marche pas du tout au contraire tu as à présent le visage que tu aurais dû avoir depuis toujours ouais bah dis ce que tu veux mais en tout cas j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a du changement hein qu'est-ce que vous en pensez vous vous trouvez que j'ai changé hein qu'est-ce que vous en pensez il m'en 74 m'en 75 det eagé en en é Sous-titrage Société Radio-Canada